Chers publics, amis internautes, bonsoir. Nous poursuivons notre cycle sur les as de la Première Guerre mondiale et ce soir, je devrais vous parler de Maurice Boyau, plutôt, devrais-je dire, le grand Maurice Boyau. Du haut de ses 1,81 m, il dominait largement d'une tête tous ses contemporains. À cette époque-là, au début du XXe siècle, la taille moyenne des hommes était de 1,65 m. Alors, Maurice Boyau est original à plus d'un titre. Parce qu'avant la guerre, c'était déjà quelqu'un de connu. C'était ni plus ni moins le capitaine de l'équipe de France de rugby. Excusez du peu. Il était donc déjà relativement célèbre. C'était évidemment un sportif accompli et donc, il avait toutes les qualités physiques pour devenir un grand pilote et un as, ce qu'il est devenu. Il a terminé la guerre avec 35 victoires homologuées, ce qui fait lui le cinquième pilote de chasse au tableau général. Surtout, il est original, c'est que son caractère était assez éloigné, et assez éloigné de celui de nombreux as dont les personnalités étaient quelque peu, on dira, borderline, un peu limite. Ce n'était pas quelqu'un de renfrogné et d'antipathique comme Fonck, ce n'était pas un obreau comme Guinemere, ce n'était pas une teigne comme Madon, et ce n'était pas un voyou comme Navarre. Et je ne vous parle même pas des quelques autres dont je vous parlerai peut-être. Non, c'était quelqu'un de sympathique. Il était toujours d'humeur égale, il redonnait toujours le moral à ses camarades d'escadrille par ses plaisanteries, il était assez modeste, il ne cherchait pas spécialement la gloire, il était même assez ennuyé par ce qu'il appelait le tapage qui était fait par la presse autour des pilotes et des as de l'aviation. Et enfin, il n'avait pas de haine particulière pour ceux d'en face. Bref, c'était un gars sympa. Alors, retenez bien ce terme. Regardez-le. Quelques images volées de lui aux archives Gaumont. Un type souriant. Entrons sans plus tarder dans sa vie. Elle commence le 8 mai 1888 dans la commune de Moustapha, située dans la banlieue d'Alger, au domicile de ses parents, Villa Delila. Alors, il vient d'une famille, je ne peux même pas dire de pied noire. En fait, il semblerait que ce soit une famille qui soit en Algérie, juste de passage. Son père est un entrepreneur en travaux publics et il possède une petite société qui est spécialisée dans les travaux pour chemin de fer. Donc, j'imagine qu'il a dû avoir un marché public et il s'est installé avec sa famille à ce moment-là. La commune de Moustapha, c'est, si j'ai bien compris, c'était le Beverly Hills d'Alger. C'est une commune qui est complètement limitrophe d'Alger, sur des collines qui sont boisées, que vous voyez sur la carte postale, dans laquelle il y a de magnifiques villas pour les colons fortunés. Son père, en fait, est M. Jean Boyot, est un entrepreneur de 43 ans. Il est originaire des Landes et sa mère, elle, Marguerite Nougier, c'est la fille d'un médecin et originaire du village de Saint-Félix-de-Sorge, en Aveyron. Donc, la famille quitte très vite l'Algérie parce qu'en fait, dès 1889, ils reviennent s'installer en France, dans la commune de Bretigny, dans la région parisienne. Alors voilà, Bretigny, Brétoche, c'est connu pour être traversé par le RERC. Et c'était déjà plus ou moins le cas à ce moment-là, puisqu'il y avait une ligne de chemin de fer qui allait directement à Paris. Et c'était, on va dire, la lointaine banlieue parisienne où il y avait, on va dire, plusieurs entreprises qui étaient installées là. Voilà une carte postale du village, comme pouvaient l'être les villages de la banlieue parisienne à la fin du XIXe siècle. Pour la famille Boyot, tout est facile. Ils sont logés au château de Rosières. C'est une famille de la bourgeoisie de l'époque. Donc, c'est là que va grandir le jeune Maurice avec sa soeur aînée, qui s'appelle Renée, qui est né en 1883, donc cinq ans avant lui. Il a un autre frère aîné qui est né trois ans avant lui, qui s'appelle Johannes. Et il a un frère cadet qui est né un an après lui, Jean. Donc, comme c'est une famille assez riche, lui, il peut bénéficier d'une éducation soignée. Et il est envoyé à la fin de l'école primaire. Il continue ses études. Et comme je le disais pour tous les as, à cette époque-là, quand vous alliez au collège, c'était payant, ce n'était pas donné à tout le monde. Alors, évidemment, les plus méritants pouvaient réussir le concours des bourses et se voir payer leurs études par l'État. Pour ceux qui ne réussissaient pas le concours des bourses, tant pis. En attendant, Maurice, lui, papa et maman sont là pour aligner les sous. Et il fait une scolarité au collège Carnot, qui est à Paris. Donc, il prend le train. J'imagine qu'il y reste dans la semaine. Et tous les dimanches, il doit revenir chez ses parents à Bretigny. Et comme je vous disais, 1m81, 75 kilos, grandit vite. Enfin, il y a un solide gaillard et un des géants de l'époque. Et on est à une époque précisément, donc on est à la fin du 19e siècle. C'est la période où se développe en France la pratique sportive sous l'influence des pays anglo-saxons. Il y a des journaux sportifs qui commencent à apparaître en France et qui se mettent à relater toutes les compétitions sportives qui ont lieu à droite, à gauche. On commence à parler des matchs de foot, de rugby, beaucoup le vélo, des courses de cyclistes. Et donc, les premiers sportifs vedettes commencent à apparaître sous l'influence de magazines tels que La Vie au Grand Air, qui, je crois, était un hebdomadaire, ou alors le journal quotidien Loto, qui était l'ancêtre de l'équipe qu'on connaît aujourd'hui. Le jeune Maurice, dans toute cette ambiance, il se passionne pour le sport et quand il revient les dimanches à Bretigny, il fait du sport. Il fait de tout, du foot, du vélo. Et en 1905, il va fonder, il a seulement 17 ans, déjà, il va participer à une compétition cycliste qui est notée dans le journal Loto, et il va fonder une équipe de football local, le club sportif de Bretigny, qui existe encore de nos jours. Et vous voyez les copains. Le jeune Maurice est en bas, au milieu, marqué du X. Et bien, voilà, un jeune sportif. Alors, on est en 1905. Qu'est-ce qui se passe dans la famille ? Et bien, il y a sa soeur aînée qui se marie, qui quitte le foyer, et son frère Johannes qui décide de s'engager dans l'armée. Donc, il part, il quitte la famille aussi. Il va à Nancy. Mais il va y avoir un drame, parce que ce frère aîné, qui, visiblement, avec lequel il était très proche, va décéder, on ne sait pas comment, à Nancy. Donc, c'est là où il a été affecté pour l'armée, peut-être dans un accident de manœuvre, peut-être de cause naturelle. Il décède donc en 1907. À ce moment-là, la famille Boyot va quitter Bretigny, et son père va aller sur la terre de ses ancêtres dans les Landes, dans le village landais de Saint-Paul-les-Dax, à côté de Dax, justement, où là, le jeune adulte va s'épanouir. Il va affirmer sa passion pour le sport, et il va s'essayer à plusieurs disciplines, et très vite se faire une spécialité pour le rugby. Il est, en 1908 et 1909, il va devenir le capitaine de l'équipe de rugby de Dax. Puis, vient le temps, maintenant, du service militaire, qui se faisait à 20 ans. Lui, il a obtenu, visiblement, une dérogation pour le faire un an plus tard, très vraisemblablement pour terminer ses études. Et il est incorporé, à ce moment-là, au 144e régiment d'infanterie, à Bordeaux, comme simple troufion. Et sous les drapeaux, il va disputer la finale du championnat de France de rugby, avec son nouveau club, et qu'il a recruté. C'est le Stade Bordelais University Club, le SBEUK. Et il va remporter la finale. Il va battre par 14 à 0 le Sporting Club Universitaire de France, le SCUF. Et Boyau, personnellement, a réussi une pénalité. Alors, c'est aussi que, durant son service militaire, que le 19 février 1911, son père décède. Alors, Maurice, et donc là, vous le voyez sur la photo, Dibuc contre Lyon, c'était la demi-finale, et ils ont gagné en finale. Et vous voyez Maurice, toujours marqué du X, ici. Le 29 septembre 1911, le Futuras est libéré de ses obligations militaires. Et d'après ce qu'on peut voir dans la presse sportive, on le voit, ici, il y a une compétition de boxe. Ici, il y a une compétition de saut. Ici, il y a une course à pied. Ici, il y a une course cycliste. En fait, ça devient un athlète complet. Mais c'est toujours en rugby qui brille. Et plus exactement, on ne disait pas rugby. À l'époque, on disait football-rugby. Et selon la terminologie de l'époque, on ne disait pas non plus les sportifs, on disait les sportsmen. Donc, notre vaillant de sportsmen, il est capitaine du ZBUC. Il est rapidement sélectionné dans l'équipe nationale. Et à ce titre, il va participer au tournoi des cinq nations. Alors là, vous le voyez, c'est une autre photo de lui. C'était une compétition amicale, informelle. Le match des probables contre les possibles. Où, en fait, on réunissait les meilleurs joueurs des meilleures équipes françaises. On en constituait deux équipes et ils s'affrontaient. Donc, vous aviez les probables et les possibles. Et c'est la première fois dans l'histoire du rugby où on a commencé à mettre des numéros aux joueurs pour qu'ils puissent se repérer. Alors donc, en 1912, c'est le tournoi des cinq nations et c'est la gloire. Et donc, vous voyez Maurice ici. 8 avril 1912, Parc des Princes, France contre l'Angleterre. Eh bien, disons-le sans fioriture, à cette époque-là, les joueurs français étaient des billes. On se prenait défaite sur défaite, raclée sur raclée, déculottée sur déculottée face aux joueurs anglo-saxons. On n'était pas du tout à leur niveau sportif. D'ailleurs, en 1910, l'année où la France est rentrée dans le tournoi des cinq nations, cuillère de bois. La France évite de justesse la cuillère de bois en 1911 en réussissant à battre l'Écosse 16 à 15, juste. Et le premier match du tournoi de 1912 a lieu le 1er janvier 1912 au Parc des Princes contre l'Irlande. Donc, Boyau est troisième de ligne. Il voit son équipe perdre 11 à 6. Alors, la défaite est cuisante contre l'Écosse à Édimbourg le 20 janvier 1912. La France perd par 31 à 3. 3 pour la France, 31 pour l'Écosse, vous l'aurez compris. Il y a deux autres défaites contre le Pays de Galles à Newport, 14-8 contre l'Angleterre au Parc des Princes le 8 avril. Et donc, c'est l'image que vous voyez là. Donc là, on a perdu 18 pour l'Angleterre, 8 pour l'équipe de France. Boyau réussit quand même une transformation dans chacun des matchs. L'honneur est sauf. Ça n'empêche pas l'équipe de France de revenir avec la cuillère de bois. Donc, dans le restant de l'année 1912, alors voilà, le Parc des Princes à l'époque, il y avait déjà des publicités, comme vous pouvez le voir. Et pendant le restant de l'année 1912, Boyau signe avec le club de Dax, avec lequel il remporte le championnat de la Côte basque. Le 30 novembre 1912, il a fait des démarches qui sont allées jusqu'au Conseil d'État pour changer son nom de famille, son patronyme. Il a fait ça avec son frère Jean, et tous les deux, ils ont demandé à s'appeler du nom de Johannes, du prénom en fait de leur frère qui est mort 5 ans plus tôt. On suppose que c'est ça. J'avais pensé que Johannes, c'était un patronyme d'une famille lointaine, d'un oncle, tante, cousin. Il semblerait qu'il ait voulu, en souvenir de ce frère, s'appeler désormais Maurice Johannes. Alors, c'est officiel, c'est un décret en Conseil d'État, c'est la procédure de changement de nom. Ceci dit, pour le grand public, et dans toutes les compétitions sportives, il reste connu dans les journaux sous le nom de Maurice Boyau. Et donc, c'est toujours sur le nom de Maurice Boyau qu'il va participer au tournoi des cinq nations en 1913. Alors, il ne participe pas au match d'ouverture le 1er janvier 1913, contre l'Écosse, qui va rester dans les arnales du tournoi. Parce que la première édition du tournoi des cinq nations en 1910, elle s'est déroulée en France dans une certaine indifférence. Le grand public français découvrait ce sport et il a commencé à s'y intéresser. Et les éditions 1911-1912 ont commencé à ramasser des foules au Parc des Princes. En 1913, le public français est complètement conquis et est venu en masse au Parc des Princes. Qu'est-ce qui s'est passé ? La France ouvre le score et fait illusion pendant la première mi-temps, mais elle est vite absolument débordée par les Écossais qui remportent le match par un score sans appel de 21 contre 3. Le problème, c'est qu'il y a un arbitre britannique qui s'appelle M. Baster. Eh bien, il va être sifflé par la foule que vous voyez là, qui va, à la fin du match, franchir les barrières de sécurité, déborder la police et envahir la pelouse. Donc, c'est la police qui doit protéger l'arbitre et l'évacuer avec difficulté en automobile. Et des groupes de supporters, après le match, ils se répandent dans la capitale et en bons hooligans qu'ils sont, ils vont sur la place de l'Étoile, Avenue Mozart, Boulevard Montaigne, il y a des échauffourés avec la police. Donc, qu'on me dise que le rugby est un sport de voyou joué par des gentlemen, pas à l'époque en tout cas. On avait déjà nos hooligans plus d'un siècle avant. Donc, on a même un article du Figaro qui dit que c'est absolument scandaleux, quel spectacle désolant a montré la France lors de cette rencontre sportive. Et ça n'empêche pas qu'on a bien perdu. Le 25 janvier, on se reprend une déculottée contre l'Angleterre. À Londres, on perd 20-0. Et c'est seulement au troisième match contre le Pays de Galles que Maurice Boyaud ait sélectionné. Vous l'avez là. Là, c'est encore un match perdu 11 à 8. Alors, il est de nouveau le capitaine lors du dernier match contre l'Irlande qui se déroule à Cork le 24 mars et l'équipe de France est de nouveau sévèrement battue 24 à 0. Fanny paye à boire. Donc, nouvelle cuillère de bois. Le problème, c'est que les incidents du match contre l'Écosse, on va faire des vagues au point que l'Écosse refuse d'affronter la France pendant le tournoi de 1914. Et la France qui perd d'ailleurs tous ses matchs malgré une sélection qui est entièrement renouvelée et dans laquelle Maurice Boyaud, lui, ne figure plus. Donc, faute de pouvoir affronter l'Écosse, le tournoi n'est pas terminé. La France se retrouve de facto exclue du tournoi. Mais vous imaginez bien qu'en 1914, on va avoir nettement d'autres problèmes et que l'arrivée de la Première Guerre mondiale va vite faire passer cette rel sportive aux oubliettes. Qu'est-ce qui arrive ? Alors, vous voyez, pendant l'année 1913-1914, on retrouve Maurice dans le tournoi des probables contre les possibles. Là, il est avec un joueur célèbre du Stade Toulousain qui s'appelait Pierre Mounic. Et là, vous le voyez avec, je crois que c'était le capitaine de la sélection paloise qui s'appelait Victor Bernichat. Et le grand Maurice, vous le voyez à côté, pas de problème pour vous le présenter, vous l'avez bien identifié maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Maurice ? Eh bien, Maurice, il va être mobilisé le 2 août 1914 et rejoint dans le 37e régiment d'infanterie coloniale à Bordeaux en tant que simple soldat. Ce régiment part pour Toulon puis tout de suite est envoyé sur les Vosges où il monte en ligne et vit quelques accrochages avec les troupes allemandes au sud-ouest de Colmar. Boyau ne va pas rester cependant dans les forêts vosgiennes très longtemps parce qu'il va être muté au 8e escadron du train. Les régiments du train, ils ne sont pas dans un train, c'est qu'ils s'occupent de faire du ravitaillement. Donc, ils conduisent des carrioles et ils amènent à manger des munitions aux régiments qui sont en ligne. Donc, en fait, c'est un travail de routier, j'allais dire de chauffeur d'autobus sauf qu'il n'y a pas d'autobus. Eh bien, vous me direz, pendant la guerre de 14, après les massacres qu'il y a eu au mois d'août et septembre, c'est là où il y a eu les pertes les plus effroyables de l'armée française toute la guerre confondue. Le moindre soldat et c'est humain, si on lui dit qu'il était muté dans un régiment du train, surtout, je me fais petit, je ne bouge pas, je ne vois jamais l'ennemi, je reste toujours à l'arrière. Maurice Boyot, lui, ça ne va pas lui plaire. Il va passer 13 mois à effectuer ses missions de routine derrière les lignes, mais il va faire plusieurs demandes et il va passer dans l'aviation et rejoindre le 26 novembre 1915 l'école de Buc pour y suivre des cours de pilotage. Soyons très clairs, dans l'aviation, on ne prenait que les volontaires. Il fallait être volontaire, donc c'est bien une démarche volontaire de sa part. Il veut retourner au casse-pipe. Il veut se battre, il y retourne. Donc, il va sortir breveté pilote le 3 février 1916 et recevoir le grade de caporal deux jours plus tard. Sa déception va quand même être grande, il voulait se battre, il n'est pas affecté en escadrille parce que ses moniteurs le trouvent bon pilote. Ta ta ta, tu restes avec nous, tu feras moniteur comme nous, apprendre aux autres à piloter. Bon, il accepte, il reste moniteur et le 24 septembre 1916, après huit mois passés à instruire des élèves pilotes, il apprend qu'il va pouvoir rejoindre une unité combattante, c'est l'escadrille N77, c'est une escadrille de chasse toute nouvelle en cours de formation et il rejoint celle-ci le 12 octobre 1916 dans la base de Toul, en Meurthe-et-Moselle et qui fait face au fond d'Alsace, c'est un secteur où les combats sont assez calmes. Donc, il y va pendant l'hiver et l'escadrille va ensuite être mutée, alors Toul, c'est à l'ouest de Nancy et il va très vite changer quelques mois plus tard sur le terrain de Manoncourt-en-Vernois, c'est au sud de Nancy, ça reste dans la même région. Il y va pendant l'hiver, son escadrille est équipée d'avions de nieuport que vous voyez là et l'escadrille est commandée par le capitaine de l'Ermite qui est quelqu'un qui est un vétéran du front salonique et qui se promène avec un casque colonial qu'il a ramené de Salonique, c'est un original. En attendant, les pilotes, il n'y a pas tellement de rencontres avec l'ennemi, visiblement, ils ont du temps, qu'est-ce qu'ils font ? Sur leurs avions, ils peignent des symboles individuels. Vous en voyez une petite brochette ici, donc là, vous avez une vue, alors il fait très froid et on a le témoignage d'un de ses camarades d'escadrille qui s'appelait Gilbert Sardier qui est devenu un as, lui aussi, avec 14 victoires et il a raconté de cette période-là, donc il a dit qu'il faisait moins de 40, je ne sais pas s'il était au Vergnat, mais visiblement peut-être un peu marseillais, je ne sais pas s'il peut faire moins de 40 en France, peut-être est-ce possible, en attendant, il disait que je me suis gelé le bout des doigts et Maurice, il s'est gelé le bout du nez en volant. Alors Maurice, lui, alors voilà, un magnifique autochrome qui me vient de mon ami Albin Denis, donc je vous invite à aller voir le site internet, ça c'est une photo couleur d'époque, qui a été prise sans doute à Touls ou à Manoncourt en verre noix, on ne sait pas trop, et qui montre les décorations en couleur qui étaient posées sur les appareils, les gneuports, ce sont les gneuports 17, donc ils ont une teinte aluminium et ils ont peint divers symboles, celui-ci, on a un dragon rouge et vert. et Maurice, le grand Maurice qui est une grande gigue, il s'est peint un chien géant, un basset, sur toute la longueur de son appareil, le voici. Et le voilà, il est un peu écrasé par... Bref, alors, comme je vous disais, neuf pilotes sur un nez port 17 et il y a également une escadrille d'armée, donc il y a un nez port 12, un bi-place qui est chargé, lui, de faire des reconnaissances photographiques stratégiques à longue distance. Donc la plupart des pilotes sont des débutants, excepté l'un d'eux, le sous-lieutenant Raymond Havé, qui, comme le capitaine de l'ermite, est un vétéran du front de Salonique, il était dans l'armée serbe. Alors, il y a... il y a... il y a pas mal de sportifs dans l'escadrille, et il y en aura de plus en plus, et cette escadrille, il va gagner le surnom d'escadrille des sportifs. Gilbert Sardier, le camarade de Maurice Boyau, s'est déjà signalé en faisant des courses de vélo et de la course à pied. Il va y avoir un pilote, Henri Descoings, qui va devenir célèbre, après la guerre, il va devenir un réalisateur de films, assez réputé, et qui était champion de France de natation, et vous aurez d'autres internationaux de rugby qui vont rejoindre l'escadrille. Donc, dans la presse, un peu plus tard, elle sera surnommée l'escadrille des sportifs. Et cette escadrille, le capitaine de l'ermite, il voit que... Alors, vous voyez... Pardon. Là. Voilà. Les pilotes, ils bougent ensuite à Manoncourt envers moi, et vous voyez les pilotes qui se promènent dans les rues, et vous voyez le grand Maurice là, derrière, ici. Donc, le capitaine de l'ermite, tous ces symboles d'escadrille personnelles sur les avions, c'est joli, mais le dictat-major, il donne des directives qu'on est un symbole d'escadrille. Donc, il va s'inspirer de son patronyme, peut-être est-ce son ancêtre, mais le prédicateur Bernard de l'ermite, qui a organisé la croisade des gueux, eh bien, il va dire désormais sur les appareils, il y aura un fagnon bleu avec la croix de Jérusalem, la croix des croisades, et vous la voyez ici. Et je ne peux pas, je ne peux pas augmenter. Bon, je ne peux pas faire de zoom, dommage. Donc, vous le voyez sur l'aile, ici et là, il y a cette fameuse croix de Jérusalem. Si j'avais fait un zoom, on aurait vu le surnom de l'appareil ici, il était écrit grognard. Donc, la vue, elle a été prise au mois de mai 1917. Donc, eh bien, Maurice Boyau, il commence à faire ses vols, ses missions, et il va en remporter une première victoire. Mais avant, l'apprentissage va être très rude. et il va se passer plusieurs missions, plusieurs semaines, dans lesquelles il va souvent voler avec son ami Gilbert Sardier. Et dans ses missions, il manque absolument tout. Ils tirent de loin, ils apprennent le métier de pilote, la déflexion, les mitrailleux sans rail, bref, des veines sur des veines. Et un jour, ils vont comprendre le truc. Le truc, c'est Sardier, qui le racontera plus tard au service historique de l'armée de l'air. Il disait, un jour, j'étais en patrouille avec le grand Maurice Boyau avec lequel j'ai beaucoup volé. On a attaqué au-dessus de Pont-à-Mousson un biplacement. On était pas mal placé, on était au sud de lui, on tirait l'un après l'autre. C'était un pilote qui se défendait bien et un observateur aussi. Ils ne nous ménageaient pas. On tournoie ainsi sans obtenir le résultat espéré lorsque tout d'un coup, on voit un Spade, dont c'était un des débuts, qui vient se placer entre nous et l'avion allemand qui tire quelques balles. On a vu une dizaine de traçantes lumineuses. L'avion prend feu, se coupe en deux et tombe. On était quelque peu ébêtés lorsque cet avion Spade français vient tourner au ralenti autour de nous qui n'avions que des néoports moins rapides. Et nous lisons dessus vieux Charles. C'était l'avion de Georges Guilmer. Alors, on rentre au terrain et on raconte notre histoire à tout le monde au mécano. Et on n'en revenait pas de cette histoire quand il y a un mécanicien qui arrive en courant et qui nous dit le capitaine Guilmer demande au téléphone les deux pilotes qui l'ont vu en combat lors de la patrouille. Alors, nous, on se précipite au téléphone et qui, je me rappelle, était au fond du grand hangar. Le grand Maurice Boyau qui faisait dans les 1m85, on lui tend le téléphone, il me le rejette, il dit prends, prends, prends le téléphone. Il ressemblait à un grand communiant intimidé. Et la conversation a été la suivante. Ici, le capitaine Guilmer. Mes devoirs, mon capitaine. Je tiens à m'excuser auprès de vous, mais j'ai vu que vous n'arriviez pas à descendre cet avion allemand. Alors, je suis intervenu. Mais vous avez bien fait. Nous vous félicitons très sincèrement. Vous me permettez que je vous donne un conseil ? Bien sûr. Eh bien, vous étiez trop loin. Pour descendre un Bosch, il faut lui rentrer dedans. C'était en 1917, le février 1917. Ses paroles sont textuelles, elles sont gravées dans notre mémoire. Donc, avec le truc, c'est très simple. Un avion allemand, pour l'abattre, il faut lui tirer dessus à bout portant, presque à lui découper la queue avec sa propre hélice, avec son hélice, ça se voit. Eh bien, le 16 mars 1917, Maurice Boyot va remporter sa première victoire. Il va la raconter au journaliste Jacques Mortin. Je vous ai déjà parlé de Jacques Mortin, qui est le journaliste spécialisé dans les as de l'aviation. Il va dire, j'étais en liaison avec le lieutenant Ave. On était au retour. Le T du bois de Mortemar, qui avait la forme d'un T, ce bois, était presque au-dessus de nous. Soudain, je remarque l'absence de Ave, qui, comme convenu, devait rester à ma droite. Je regarde devant, derrière, à gauche, à droite, rien. Puis je distingue vers le sud-ouest des éclatements. Je pense immédiatement que le lieutenant a mis le cap dans cette direction et je m'y dirige pour la moteur. Quelques instants après, je vois grossir devant moi deux points noirs. Ce sont deux avions. Je ne les vois qu'imparfaitement. Est-ce que ce sont deux Français ? C'est deux Bosch. Je continue en les tenant dans ma ligne de mire. Je suis à 15 mètres et je vois un Néoport suivi à quelques mètres par un aviatique de chasse. C'est sûr, le pilote français ne se doute de rien et en ligne de vol, tranquillement, il continue sa route. Fou à cette pensée, je tire quelques balles de mitrailleuse pour le prévenir. Immédiatement, il exécute un renversement et se retrouve face à face avec l'allemand. Le combat s'engage. Avant que je n'ai pu intervenir, le lieutenant avait, car c'était lui, été abattu. Je piquais alors sur le Bosch vainqueur et en quelques secondes, je lui faisais payer le prix de sa victoire. Mon équipier était vengé. Donc, l'aviateur allemand lui est homologué. Mais bon, encore une fois, il faut se méfier c'est sa première victoire. Il n'y en a pas beaucoup à l'escadrille. Il ne faut pas vous y imaginer, on n'est pas à l'escadrille des Cigognes. Souvent, quand ils sortent en patrouille sur les lignes, ils ne rencontrent aucun avion allemand. Donc, on est dans le secteur des Vosges et de Lorraine. Et comme les aviateurs s'ennuient un peu plus tard, Boyau obtient de réaliser une sortie offensive sur un aérodrome ennemi. Il va le réaliser avec un autre pilote qui est le frère du champion du monde d'automobile qui s'appelait André Boileau, pas Boyau, Boileau. Et ils vont placer sous les ailes de leurs avions des petits obus modifiés en bombes et les lancer. Donc, ça va lui valoir à Maurice sa première citation qui mentionne également la victoire aérienne qu'il a eue quelques jours auparavant. Donc, il va désormais porter en décoration la croix de guerre avec une palme et de nombreuses autres palmes, vous l'imaginez bien, vont grandir sur cette croix de guerre à chaque fois qu'on avait une victoire. En général, on avait une citation et on mettait une palme. Donc, les plus grands as ont des croix de guerre longues comme le bras pour ceux qui ont suivi la conférence sur Madon. J'avais fait voir le tas des médailles. Pour Boyau, ce sera pareil. Alors, c'est à ce moment-là en fait que l'escadrille de Boyau quitte Toul. Le 23 mars, c'est là qu'il s'installe à Manoncourt-en-Vernois. Et Boyau, il va quitter le 27 mars son escadrille pour une courte permission. Pourquoi ? Parce qu'il va assister à un match de rugby dans l'équipe de France militaire contre l'équipe de Nouvelle-Zélande. Donc, il est militaire, il est dans l'équipe de France militaire et on sort des anciens internationaux de rugby qui sont dans les tranchées, on les remet en équipe et on les fait affronter les All Blacks. Ils font un AK et qui inflige une déculottée à l'équipe de France 40 à 0. Ça commence à devenir une mauvaise habitude. Bon, à la décharge des pauvres gars, on les a sortis des tranchées, il n'y a pas eu une préparation physique. Bref, c'était loin d'être simple. Donc, Boyau rentre dans son escadrille le 19 mai 1917, parce qu'il a droit à une permission après, il y découvre de nouveaux pilotes qui va devenir l'adjoint du capitaine de l'ermite et en fait, c'est Battle qui va instituer auprès des pilotes une nouvelle forme de combat, c'est aller attaquer les ballons captifs allemands parce que les avions allemands, il n'y en a pas beaucoup, par contre, des ballons captifs allemands, en survolant le front, on en trouve toujours un ou deux. Donc, un ballon captif allemand, c'est une grosse saucisse qui est gonflée à l'hydrogène et en soi, c'est facile à abattre avec une balle incendiaire qui tirait sur cette cible statique et elle s'enflamme. Ça, c'est en théorie parce qu'en pratique, les Allemands, ils truffent la zone de DCA et ils mettent souvent des avions de patrouille. Donc, battre allemand en combat en patrouille 2-3, dès qu'on attaquait un Draken, c'est aussi le surnom des, c'est le nom allemand officiel des ballons captifs, on augmentait l'effectif, il y avait deux éléments, celui qui était choisi pour le descendre et ceux qui le protégeaient. Il n'y avait pas de manœuvre, on savait la position du Draken, ils étaient élevés dans le territoire ennemi, on les connaissait. Il fallait toujours attaquer au moment où le vent était dans le territoire, contraire à la direction, qu'il fallait utiliser pour aller chez l'ennemi de façon à ce que le vent le rapproche et l'incline un peu et de façon à ce que quand il flambait, les flammes gagnent rapidement le sommet. Quand on attaquait un Draken, c'était une décision qui était prise au sol. On disait, on va foutre par terre un Draken à tel endroit parce qu'il nous emmerde, parce qu'il emmerde l'artillerie ou bien il fait braquer son tir à tel endroit. Le pilote qui le flambait était désigné par la communauté, pas par le chef d'escadrille, par l'ensemble. Et les autres étaient désignés par le chef d'escadrille qui disait, toi, vous, un tel, vous mettez en telle position pour le protéger. C'était le bouclier. Celui qui était désigné pour flamber, pour attaquer, c'était celui qui prenait le plus de risques. Alors, c'est Joseph Battla qui est devenu le chef d'escadrille de Fonck. J'en parle vers le mi-1918, enfin vers le mois d'abri 1918. Là, avant, c'est juste avant qu'il est à la 77 et il institue une prière des pilotes qu'il a entendue, lui, quand il était en école. Donc, les pilotes doivent mettre genoux à terre, prier, bonne sainte vierge, prier pour les aviateurs à terre, ceux qui sont en l'air, ce sont des fous qu'ils se démerdent. Et donc, le 23 mai 1917, Boyau va partir à l'attaque. Entre-temps, on a livré des chasseurs Spad. Le Spad 7, c'est l'avion de Guinness. Eux, ils étaient équipés de vieux Newport. On en livra l'escadrille. Donc là, vous en voyez un, c'est l'avion de son copain Sardier, il porte le 8. Vous voyez l'insigne, la croix de Jérusalem dans le Fagnon et les missions reprennent désormais sur Spad. Là, c'est son ami Sardier qui est pris en vol. Il y a un petit problème technique, cependant, pour notre ami Maurice. Eh bien, vous remarquez, il a pris une petite scie et il a échancré le cockpit ici pour pouvoir rentrer plus facilement. Donc voilà, hop, c'est reparti. Et c'est sur Spad qu'il va faire ses attaques de saucisses. Il y en a qu'une le 23 mai 1917. Tout ce qu'il réussit, c'est à la trouer. La saucisse est ramenée au sol, elle n'est pas détruite. Par contre, le 3 juin 1917, il en flambule. le 3 juin 1917, et dès lors, pour lui, la tactique est rodée. Il va se faire une spécialité de l'attaque des saucisses et à la fin de l'année 1917, il devient l'as des as de la spécialité, le pilote qui a abattu le plus de saucisses. C'était extrêmement dangereux, ce sport. On avait un autre pilote qui avait obtenu cinq victoires aériennes contre des saucisses qui s'appelait Marcel Bloch, qui était un homonyme du célèbre, et à chaque fois qu'il revenait d'une attaque contre les saucisses, il revenait, comme Bruce Willis dans Piège de Cristal, en loque, en sang, son avion complètement troué, il se crachait à chaque fois, enfin bref, à bien y penser, il ne s'est jamais posé avec son avion. Donc, Maurice, non, allez savoir pourquoi, comment, mais c'était quand même extrêmement dangereux. voilà, parce qu'il y a eu une attaque de saucisses qui s'est passée le 5 juin 1917 dans la commune de Mousset. Il était avec plusieurs équipiers, ils partent pour une mission de reconnaissance photographique sur Sarbourg et au retour, alors qu'ils reviennent à 10h55, ils aperçoivent un draken, boyau aussitôt, il attaque. Donc, son avion pique en tirant sur le ballon qui est ramené au sol par le treuil automatique. Les mitrailleuses au sol ripostent et l'entourent dangereusement de balles traçantes. Il parvient à la dernière minute à enflammer le ballon alors qu'il est presque au sol et l'observateur l'évacue au parachute. Je ne sais pas s'il survit, si son parachute a eu le temps de s'ouvrir. Boyau, en tout cas, raconte la suite. J'étais descendu de 4000 mètres à 400 mètres. Quand j'ai voulu reprendre de la hauteur pour rentrer, mon moteur a eu un défaut de pression. Ce n'était pas d'essence injectée, c'était comme un moteur de voiture. Enfin, ce n'était pas d'injection. Vous faites des acrobaties souvent le moteur déhoqué, c'est ce qui lui arrive. Toutes mes tentatives pour défaut de pression, le moteur n'a pas voulu reprendre. Tof, 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 tof. Il y s'en croit. Toutes mes tentatives pour utiliser le moyen de secours usité en pareil cas, c'est-à-dire la nourrice échoue. Je me rends compte que mon moteur manque d'essence. Je ne suis plus qu'à 200 mètres d'altitude et désespérant de regagner les lignes, j'avise une prairie au bord d'une route. Donc, il se pose juste derrière les tranchées allemandes dans les... Une route bordée d'arbres et il y a deux gros mitrailleuses allemandes qui l'ont vu et qui approchent. Maurice, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend sa pompe, il l'actionne furieusement. Les soldats allemands commencent à se réjouir d'une capture facile et là, son moteur reprend. Donc, Maurice décolle au nez des soldats allemands qui voient leur proie s'échapper et d'après le récit qui a été fait par son camarade d'escadrille, Henri décoing, il se penche dehors de la carlingue, accuse un virage et de sa main gantée de fourrure leur fait de toutes ses fosses le geste caractérisé par l'un de nos plus fougueux académiciens. On ne sait pas ce qu'a fait cet académicien mais étant donné qu'il devait avoir une main pour garder le manche, qu'est-ce qu'il a fait avec l'autre ? Vous n'avez pas compris ? Vous êtes dur de la comprenette quand même. Bref, à l'escadrille, on s'inquiète parce que Sardier dit j'ai perdu Maurice, je ne sais pas où il est et puis Maurice revient et il raconte son coup. Voilà. Donc, troisième victoire homologuée, nouvelle citation et médaille militaire. Et là, vous pouvez voir le type qui lui remet la médaille, il a l'air d'un nabo à côté de lui. Même les autres, on voit, ils sont tous petits. Donc, Boyau va atteindre le titre envié et d'As de l'aviation le 24 juin 1917 en réussissant un doublé, deux victoires supplémentaires. Il fait flamber deux Draken, donc 3 plus 2 égale 5. Normalement, c'est un As de l'aviation et il doit être récompensé du communiqué aux armées. Vous avez expliqué le principe. L'armée fait un communiqué journalier et quand un pilote de chasse obtient 5 victoires aériennes, il mentionne le nom de ce pilote. Manque de chance pour Maurice, l'état-major décide non, désormais, on ne le fait plus. On réserve ça qu'aux As qui ont 10 victoires. Pas de bol. Mais ce n'est pas grave pour Maurice, il va rapidement l'obtenir ce score de 10. Il va bénéficier d'une nouvelle permission. Alors là, voilà Maurice. On est au mois de juillet, juin-juillet 1917. Tous ses camarades d'escadrille sont là. Le grand Maurice, vous voyez au milieu avec ses deux médailles. Je n'ai plus la souris. Ah, oui, d'accord. Donc, je ne peux plus faire voir où c'est. Flèche droite. Oui, non, mais c'était pour faire voir où était Maurice. J'imagine que vous voyez Maurice Boyot quand même. Le plus grand. Enfin, pas celui qui est sur l'extrême droite. Il est à peu près au centre. Tout sourire. Le deuxième à partir de la droite est son ami Gilbert Sardier. Et bien là, quand on vous dit que Maurice c'est un bout en train, là, j'ai plusieurs versions de cette photo. ils sont tous en train de se fendre la poire parce que visiblement, Maurice a dû dire une connerie et ils sont tous là en train de rigoler. Et on voit le grand Maurice là, vous ne pouvez pas le louper. Et il y en a deux qui rigolent particulièrement et c'est une particularité dans l'armée française. Peu de gens le savent. Pendant la Première Guerre mondiale, le Japon était notre allié. Le Japon n'a pas envoyé de troupes en France, mais il a quand même envoyé une dizaine d'aviateurs qui se sont formés et certains étaient dans des escadrilles françaises. Là, on en a deux. deux pilotes de l'armée japonaise que vous voyez là. Et voici un, je n'ai plus noté son nom, Nagao, je crois. C'est un officier de l'armée japonaise. Alors, Maurice, qu'est-ce qu'il fait pendant l'été ? Vous le voyez là. Il est au centre avec deux camarades. Il visite les tranchées aux alentours. Il bénéficiait d'une nouvelle permission le 23 juillet. Il revient dans son escadrille le 9 août pour découvrir que désormais, elle est commandée par le capitaine Pierre Mouronval. Le capitaine de l'ermite a été muté à de plus hautes fonctions. Donc, les pilotes de la SPA 77 d'emblée vont utiliser maintenant leur SPA pour carrément aller mitrailler les tranchées ennemies de manière offensive. Il y a toujours assez peu d'avions allemands dans ce secteur. Donc, c'est assez rare. Donc, les pilotes de chasse décident. Ils ont quand même un potentiel offensif. Ils l'utilisent. Ils mitraillent et ils bombardent les tranchées ennemies. Alors, ce n'est pas super efficace à mitrailler à partir d'un avion comme ça. On ne voit pas trop où on mitraille. Jeter des bombes. Bon, c'est des petites bombes. En fait, c'est des grenades. Mais ça maintient le moral. Les Toilus, les soldats français voient ça. Ça leur remonte le moral. Le 26 août 1917, il flambe encore un Draken. C'est sa septième victoire homologuée. Bien qu'il ne soit pas passé au communiqué, le journaliste Jacques Mortan qui s'est insurgé contre le fait de passer le seuil à dix victoires repère quand même au journal officiel les citations et les pilotes qui ont atteint les cinq victoires du mieux qu'il peut, il en parle. Et il fait un article sur Maurice Boyau. Il n'a pas eu de problème pour se renseigner. Il était, Jacques Mortan avant, journaliste à la vie aux grands terres. Donc, Maurice Boyau, il le connaît. Il a écrit des articles sur lui quand il était rugbyman. Donc, Boyau a déjà ses articles. Et bien, donc, il va flamber encore quelques autres saucisses. Puis, le 22 septembre 1917, avec un équipier le Sleutant Rebourg, va abattre un biplaçalement et il va atteindre le seuil de dix victoires, ce qui, enfin, va lui valoir les honneurs du communiqué le 11 octobre 1917. Donc, ça paraît au journal officiel du 12. Et bien, vous êtes maintenant familier avec ceci. Le communiqué dit ce qui se passe sur le front et aviation. 1er octobre, le sous-lieutenant Boyau a abattu son dixième appareil. Alors voilà, Maurice va en remporter une autre encore. Il va être nommé chevalier de la Légion d'honneur suite à cela. Et bien, le 5 février 1918, il ne vous rappelez à l'arrière, on va prendre notre revanche contre les All Blacks. Donc, on voit Maurice, il est le cinquième en partant de la gauche de la photo, debout. Donc, le nouveau match a lieu en février 1918 contre l'équipe de match amical et elle comprend tous les grands joueurs de l'époque mobilisés sous les drapeaux comme Géo André, qui était aussi pilote, ou Philippe Struxiano. Il y a un arrêt de bus qui s'appelle Struxiano à Toulouse. Donc, la France va perdre au terme d'un match omérique contre les All Blacks seulement 5 à 3. Il y a du mieux, mais ce n'est pas encore ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer au début de l'année 1918 ? C'est bien l'escadrille 77 qui s'appelait la N77 quand elle a été équipée de Nulport, qui devient maintenant la Spa 77 parce qu'elle est équipée de Spad. comme beaucoup d'escadrilles, elle va quitter son secteur pour aller là où ça chauffe. Là où ça chauffe, c'est dans la Somme. L'armée allemande qui a vaincu l'armée russe, la Russie a demandé l'armistice, rapatrie le maximum de troupes qu'il y a peu du front russe puisque le front russe est neutralisé et attaque au premier jour du printemps et c'est sa dernière chance de gagner la guerre. S'ils réussissent, ils sont en supériorité numérique, s'ils réussissent à faire une percée avant que les troupes américaines qui sont à l'entraînement ne puissent être engagées, ils ont une chance de gagner la guerre, ce qu'ils vont faire. Donc, ils vont attaquer à la charnière du front français et britannique, ils vont pulvériser une armée britannique et ils vont s'enfoncer d'une cinquantaine de kilomètres. Fort heureusement, le général Pétain qui commandait l'armée française avait gardé une armée française en réserve à l'arrière et a pu colmater la brèche avec cette armée de réserve. Les troupes américaines n'étaient pas prêtes encore. En négociant avec le général Pershing, il a dit vous n'êtes pas prêts mais je vais quand même vous affecter dans le secteur des Vosges, un secteur qui est très calme. Ça me permettra de libérer des troupes françaises et de les emmener à ce point chaud. Avant de faire tout ça, on a envoyé les aviateurs aller mitrailler les colonnes allemandes. Là, les Soudes allemands étaient sortis des tranchées, ils avançaient en terrain découvert et tous les avions français sont allés mitrailler tant que ça volait, tant qu'il y avait des munitions. C'est ce que va faire l'escadrille SPA 77. Donc, c'est ce que va faire aussi Maurice Boyau. Et là, il va continuer à s'attaquer aux Drakens. qui va abattre des avions ennemis et des Drakens. Son capitaine d'escadrille, le capitaine de Mouronval. Alors, voici le service photographique de l'armée, comme c'est maintenant un grand tasse. Le service photographique de l'armée est venu au mois de mars 1918 aller photographier les appareils. Donc, vous voyez le grand Maurice ici. Là, vous voyez tout le monde. Dodo, le capitaine de Mouronval. Et le 30 mai 1918, il va se faire abattre. Présumé mort. En fait, il a été capturé et il va survivre à ça. Il va revenir quand même gravement handicapé, le pauvre. Et il va lui succéder le lieutenant Henri Descoings, réalisateur de films et lui-même sportif. Voilà les avions de la SPA 77. Et voilà l'avion de Maurice Boyau. Alors, Boyau, il s'est fait une spécialité de l'attaque des saucisses, des drakens. Il s'est mis des fusées le prieur que vous voyez sur les entretoises. C'est comme une fusée d'artifice. Quand il y a une salve, ce n'est pas précis du tout, ça part absolument dans tous les sens. Mais comme vous en avez huit sur votre avion, vous les tirez toutes les huit, il y en a au moins, quand vous êtes assez près, il y en a au moins une qui touche la saucisse allemande et elle s'enflamme. Alors, voilà Maurice et ses copains. Là, il a son bras qui est posé sur l'épaule de Gilbert Sardier, c'est Henri Descoings. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, Maurice Boyeau, alors les offenses allemandes, il y en a plusieurs qui sont lancées et puis l'avant-dernière a lieu au mois de juin. Donc, les Allemands sont à Noyon, sont à... C'est très mauvais parce que le gouvernement français commence à prendre peur, quitte la capitale, va à Bordeaux. Seul Clémenceau, le président du Conseil reste et le point de basculer là. Maurice Boyeau, lui, il continue l'émission, remporte sa 20e victoire homologuée le 1er juillet mais quelques temps auparavant, il s'est battu dans un endroit qui était occupé par des troupes américaines qu'on commence maintenant à engager en nombre. Donc, les Allemands, ils sentent que c'est mauvais pour eux. Plus ils voient de soldats américains, plus ils savent que c'est mauvais pour eux, ils n'arriveront pas à leur but. Maurice se fait toucher par un tir de DCA dans son arrivée d'essence. Son avion ne peut plus avancer donc il se pose dans le No Man's Land et il se pose devant les troupes américaines. On en a le récit dans le journal qui est Loto qui suit régulièrement Maurice, c'est un bon client. Qu'est-ce que voient les soldats américains ? Ils voient un grand gaillard s'extirper de l'appareil, arriver vers eux en petite foulée, faire un saut d'athlète et arriver dans leur tranchée. Ils voient un géant d'un mètre 80, ils disent on va attaquer dans le secteur et Maurice dit pas de problème, je reste avec vous, je vais faire le coup de feu, donnez-moi un fusil. Tiens, toi, prends mes gants et je peux avoir vos lunettes et je peux avoir votre tenue de vol aussi. Il s'est fait dépouiller par les soldats américains à vide de souvenir et il a fait le coup de feu avec les troupes américaines juste pour l'attaque. Voilà Maurice, il a évidemment été acclamé par les soldats américains. Donc, je vous passe toutes ces victoires. Le 5 juillet 1918, il remporte un nouveau doublé, c'est-à-dire deux victoires dans la même journée. Henri Descoings raconte tout ça parce qu'on chef d'escadrille et aussi son ami raconte ça dans la presse. Et donc, on est maintenant, il a 22 victoires. À ce moment-là, il est dans le club restreint des très grands As et Jacques Mortagne signale dans le journal Le Petit Parisien qu'il est à la quatrième place des As, derrière en activité, derrière Fonck, derrière Nagesser et Madon. Les Allemands vont lancer leur dernière offensive en Champagne le 15 juillet en attaquant de part et d'autre de la ville de Reims et l'ASPA 77 va être aux premières loges. Boyau va descendre un Fokker des 7 de chasse suivi d'un autre appareil le 17. Deux jours plus tard, il y a une vigoureuse contre-offensive française la première des grandes contre-offensives alliées qui va ramener les Allemands à leur point de départ et les faire céder, les faire reculer, reculer jusqu'à l'armistice. Il y aura des attaques combinées des troupes françaises, britanniques et américaines. Donc Boyau, il remporte sa 25e victoire homologuée le 21 juillet où il descend un As aux 12 victoires qui tombent au sud de Soissons. Il remporte le lendemain 22 juillet un triplé. Il descend deux ballons et un avion ennemi. Le rythme de ces victoires va alors si vite que la presse n'arrive plus à suivre. Il y a un article de presse qui dit qu'il a obtenu sa 30e victoire et il en a déjà deux, trois de plus. Il est fait à ce moment-là officier de sa Légion d'honneur et l'armée va utiliser son héros en le montrant à l'arrière. Il y a une réunion sportive, un critérium qui est organisé à Colombes où on fait une démonstration au public des chars d'assaut français qui... Les contre-offensives français se font avec les chars Renault qui permettent de passer les tranchées allemandes. Et on fait aussi venir des athlètes et on les exhibe, on va dire, dans des matchs de démonstration. Enfin, des matchs, il y a une compétition amicale de rugby. Entre autres, Boyau, vous l'avez là. Ah oui, c'est la classe. Donc, il a mis sa veste de pilote avec toutes ses décorations et sur sa tenue de rugbyman. Le voici. On est au mois d'août. Le 8 août, il remporte encore un nouveau triplé. Le 18 août, il participe à une compétition d'athlétisme militaire au stade bergère des Butte-Saumont. Et il est visiblement très en forme parce qu'il y a des copains de son escadrille qui sont venus voir ça. Et un des pilotes qui s'appelle le sergent Pierre Maria, il dit, près du messe des officiers, là, il y avait un bassin. Donc, avec trois autres camarades, on s'est dit, on attrape Maurice, on le fout dedans. Maurice, il ne s'est pas laissé à terre. Il les a pris un à un et il les a foutus dans l'eau. Pour ne pas emmerder un rugbyman. Donc, il peut partir après ça, deux jours plus tard pour une permission. Ça va être sa dernière permission. Il revient à son escadrille le 12 septembre 1918. Donc, on est à 3 septembre, octobre, novembre. On est à deux mois de la fin de la guerre. C'est le mois de septembre. C'est le mois où les victoires pleuvent pour les aviateurs français ou l'aviation française remporte le plus de victoires, mais là où elle subit le plus de pertes. Et à peine, il est revenu de mission le 13 septembre. Il part en patrouille à 16 heures et il est pris à partie par une escadrille de six chasseurs allemands. Il parvient à en toucher un, mais lui-même est criblé de balles et doit se poser dans les premières lignes françaises. Il passe la nuit dans un poste de commandement. C'est un premier avertissement du destin. Mais il ne s'arrête pas pour autant. Le lendemain, il repart. Il incendie un Draken avec deux équipiers et le jour suivant, il part en patrouille avec trois équipiers et il incendie encore deux autres saucisses. C'est le 16 septembre 1918 que sera le jour de sa dernière mission. Il part en fin de matinée sur son Spad 13 avec l'aspirant Henri Sessieux et il attaque un Draken qui est signalé à Harville dans la Meuse à mi-chemin entre Verdun et Metz. Donc, on a les circonstances du combat qui sont rapportées par le carnet personnel du sergent Jean Moulis. Il a été trouvé par mon ami Alvin Denis. Donc, Moulis, il a écrit ça pour lui-même. Donc, on peut dire que c'est assez débarrassé de toute contingence de propagande, si vous voulez. Ça a été écrit par un T. pour lui-même. Mais il dit Boyau et Sessieux partir à l'attaque d'un Draken réussissent à le flamber. Sur le chemin du retour pris à partie par sept chasseurs ennemis, Boyau engagera le combat et éloignera ses poursuivants. Volant bas, il piquera à la verticale abattu très probablement par des balles de terre. Sessieux le verra s'écraser en flamme près de l'étang de la Chaunier. On ne retrouvera jamais le lieu de l'accident ni les débris pouvant l'identifier. Les ennemis poursuivront alors l'appareil français restant et notre ami atteint dans le dos aura la force d'atterrir à l'aplomb des premières lignes de chez nous. Il sautera de sa carlingue et s'évanouira. Les artilleurs l'évacueront. Pendant ce temps, l'Allemand volera du sol et essaiera de détruire l'avion. Peu après, un barrage de feu le pulvérisera entre les lignes. Nous attendons impatiemment sur le terrain le retour de nos camarades. alerté dans le courant de la journée par l'ambulance où a été évacué ses cieux. Nous apprenons avec consternation la fin de notre grand as. Le deuil est cruel mais la tâche n'est pas terminée. Dès le lendemain, nous reprenons le manche avec l'intention de le venger. Donc, il y a une investigation. Alors, voilà, les saucisses allemandes vers la fin de la guerre, elles ont une autre forme. Une investigation complémentaire dans les premières lignes apprend que Boyau a effectivement fait flamber le ballon d'Arville à 11h17. Il est revenu à une altitude de 200 mètres. Il a été poursuivi à ce moment-là par un Fokker D7 que voici à 500 mètres derrière. Puis, son avion a été vu piquer à la verticale et s'est écrasé sans doute touché par un tir au sol. Donc, il y avait trois Fokker D7 au nez rouge portant une croix grecque blanche sur le fuselage et sur l'empennage comportant deux bandes obliques rouges et jaunes sur le fuselage qui ont survolé les lieux du crash et ont tourné autour pendant quelques temps. Son vainqueur, c'est le très jeune lieutenant Georges von Hantelmann qui a 20 ans à 11h20 qui lui sera homologué comme sa 14e victoire sur les 25 qu'il remportera au total pendant le restant de la guerre. Donc, si le lieu, l'heure et la décoration même des Fokkers de la Jasta 15 au nez rouge plaident en faveur effectivement de la revendication de von Hantelmann mais la distance de 500 mètres à laquelle il a été vu tirer rend son tir très aléatoire. À 500 mètres, c'est vraiment un coup de bol. Donc, on ne saura jamais en fait s'il a été abattu en combat aérien par ce type ou s'il a été touché par une balle tirée du sol puisqu'il était à une altitude assez basse. Donc, la presse c'est évidemment la consternation et la presse c'est seulement six jours plus tard le 21 septembre qu'elle va annoncer que l'as boyau est disparu au combat. Vous avez l'Excelsior ici qui est un journal d'images avant tout et vous avez Lotto vous le voyez il est à la une du journal Lotto Lotto ils sont consternés évidemment c'était leur copain. Par contre les autres journaux remettent des articles sur la mort de boyau dans leur page intérieure seulement. On est au mois de septembre c'est la fin de la guerre vous pensez bien c'est bientôt fini c'est surtout ça qui fait la une. Il devait alors certains de ses camarades espèrent encore mais mais non il est bien porté disparu il ne sera pas présent au match de football rugby qui est organisé de nouveau contre la Nouvelle-Zélande au Parc des Princes et l'équipe française en hommage à Boyau n'a joué qu'à 14 donc après sa mort un challenge Maurice Boyau va être organisé dans le monde du sport il y aura lieu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et le dossier de Maurice Boyau va rester ouvert après l'armistice parce qu'il y a une curieuse histoire qui va rouvrir son dossier sa mère va remuer s'éliétaire pour connaître le destin de son fils elle fait même intervenir un député et elle est contactée par un français qui vit en Hollande qui s'appelle Harry Mandelson qui prétend avoir rencontré en janvier 1919 un certain lieutenant Vendt rapatrié d'un camp de prisonniers d'Angleterre cet officier allemand qui était amputé d'un bras aurait lui-même croisé Maurice Boyau dans une formation sanitaire et qui lui aurait demandé de transmettre à sa famille des papiers militaires et sa plaque d'identité donc les services évidemment de l'armée française mène leur enquête et découvre que ce type est un petit escroc d'espoir comme il y en avait après la première guerre mondiale où il vous prenait des sous et il s'occupait de vous retrouver vos disparus c'est exactement le cas donc ce Mandelson était un marchand d'espoir et son épouse se livrerait à la prostitution et il renseignait les services allemands pendant la guerre sur les déserteurs réfugiés en Hollande bref le dossier Boyau se referme le 21 janvier 1922 quand le tribunal civil de Dax rend le jugement déclaratif de décès du sous-lieutenant Jean-Paul Maurice Johannes qui était son nom officiel alors qu'est-ce qu'il est resté de lui au niveau de la postérité évidemment c'était un grand joueur de rugby donc sa ville je ne peux pas dire natale mais sa ville de cœur de taxe a baptisé son stade stade Maurice Boyau là vous avez une vue de Google Maps vous voyez le nom du stade et vous voyez la statue de Maurice Boyau qui monte la garde à l'entrée elle était dans un parc elle a été cachée les allemands pendant la deuxième guerre mondiale et elle a été remise ici à la libération alors on a il y a un petit détail il porte sur un socle en fait la statue j'imagine de lui-même enfin d'un rugbyman et je ne sais pas quand ce truc-là avait été volé elle a été remise récemment parce qu'il y a eu un nouvel intérêt pour Maurice Boyau et ça c'est une belle histoire on est je ne peux pas vous mettre le film à cause du mulot voilà Maurice un vieux film du service cinéma des armées qui a été pris au mois de mars 1918 devant son fameux spade dont je vous ai fait le profil le voici Maurice donc je disais les grands as ou même la première guerre mondiale a connu ces dernières années un regain d'intérêt et à Maurice Boyau on a édité un timbre sur lui où il est associé avec un autre as qui était un autre grand chasseur de saucisses qui s'appelait Michel Coiffard dont je vous parlerai lors de ma prochaine intervention donc il y a une rue à Bretigny je crois il y a une rue qui s'appelle Maurice Boyau à Dax également donc là vous voyez Maurice avec les pilotes de son escadrille vous avez fait voir la photo et et là Maurice il rentre dans son appareil avec ses gants tout ça visiblement il dépasse la tête quand même dépasse bien et il tire la langue aussi le caméraman il met les gaz et on le voit décoller 99 ans et deux jours après sa mort le 18 septembre 2017 dans le village de Saint-Félix de Forgues de Sorge Sorge excusez-moi Saint-Félix de Sorge c'est dans l'Aveyron il y a une classe verte l'instituteur du village alors c'est une petite école vous savez il y a une classe en fait à niveau unique et l'instituteur monsieur Olivier Reggiani emmène ses élèves en classe verte près de la petite rivière locale on est en train il y a un plongeur qui est en train de nettoyer les arches du pont parce que le pont va être restauré donc le plongeur il est avec ses bouteilles à oxygène en tenue et il nettoie la base de l'arche de ce pont et il sort diversalités il les pose sur la berge et un des enfants sur la berge remarque qu'il y a une petite statue alors effectivement monsieur Reggiani prend la petite statue la nettoie et la ramène en classe et là il découvre que la statue qui est là elle porte un nom il y a écrit Maurice Boyot dessus alors là c'est le début d'une belle histoire c'est que il va se renseigner sur Maurice Boyot cet instituteur il va faire travailler ses élèves et ils vont comprendre avec qui il était pourquoi il y avait une statue de Maurice Boyot ils se sont rendu compte que le village de Saint-Édic de Sorgue c'était le village où était née sa mère qui vous disait était la fille du médecin local alors comme c'est un enseignant passionné il va il va avec ses élèves ils vont écrire un petit livre qui va raconter la vie de Maurice Boyot que voici très bien fait avec des dessins d'enfants ils ont posté sur internet sur les forums spécialisés une demande de renseignement c'est là que je suis entré en contact avec lui je n'étais pas le seul il y avait d'autres spécialistes sur les forums et ils ont envoyé des photos et documents qui a permis aux élèves de faire ce petit livre alors ce petit livre on était en plein dans la mission centenaire ils ont écrit à l'armée de l'air ils ont écrit au président de la fédération de rugby la fédération de rugby et Emmanuel Macron leur a répondu pour les félicités du travail la fédération de rugby les a félicités et leur a envoyé des ballons et quant à l'armée de l'air ils ont reçu une lettre que voilà ils ont été invités par la patrouille de France sur la base de Salon de Provence les enfants démonstration de la patrouille photos devant les Alpha Jets et ils ont passé au-dessus de leur école école qui maintenant s'appelle école Maurice Poyot quand je vous disais qu'il était sympa Maurice il faut me croire voilà je vous remercie